Vos yeux, ils sont beaux au naturel, mais ils peuvent devenir carrément envoûtants grâce à deux petits produits, l'eyeliner et le mascara. Pour transformer votre regard en un tournement, vous aurez besoin d'un eyeliner feutre noir et d'un mascara allongeant ou volumisant. Commençons par l'eyeliner. Il existe sur le marché une multitude de produits. Notre préféré, l'eyeliner avec une pointe feutre, parce qu'il est précis et reste toujours impeccable. Le traceur liquide est très bien aussi. Cependant, avec le temps, les poils du pinceau peuvent s'abîmer et rendre l'application plus difficile. Allons-y avec un look classique très chic et très sexy, l'œil de chat. Pour faire un beau trait bien droit, il vous faut un appui. Posez votre coude sur le comptoir et avec votre index, tirez légèrement le coin externe de la paupière vers le côté. Commencez votre trait en partant de l'intérieur de l'œil. Appliquez la couleur le long de la paupière en suivant bien la ligne des cils. Essayez de faire de longs traits. L'œil de chat se termine toujours par une petite pointe. Pour trouver le bon angle, appuyez le crayon sur l'ailette de votre nez, puis faites-le pivoter pour que le bout rejoigne l'extrémité de votre œil et de votre sourcil. La pointe devrait suivre la courbe inférieure de votre œil et de vos cils. Dessinez la petite pointe vers le sourcil et voilà. Maintenant, passons au mascara. Chaque année, de nouveaux mascaras apparaissent sur les étalages, mais voici ce qu'il faut vraiment savoir. Les brosses fines allongent et définissent les cils. Les brosses épaisses leur donnent du volume. Peu importe votre choix, l'application demeure la même. Sortez la brosse du tube et essuyez le bout sur le goulot pour enlever l'excédent. Déposez la brosse à la racine des cils, puis remontez vers les pointes en faisant un léger mouvement de zigzag. Vous pouvez aussi rouler la brosse sur vos cils pour mieux les courber. Étirez-la vers le côté pour reproduire le fameux œil de chat. Séparez bien chaque cil et retirez les grumeaux s'il y en a. Parfait! Un dernier conseil. Privilégiez les mascaras neutres comme le noir ou le brun. Vous réduisez ainsi les risques de faux pas. Se sentir belle, ça aussi, ça fait du bien.